Marguerite, aujourd'hui, je trouve qu'elle est très actuelle, parce que Marguerite, elle est par la canonisation donnée justement à la dévotion de l'Église universelle. D'autres gens encore vont pouvoir la découvrir. Ce témoignage aussi de dire qu'il n'est pas nécessaire de faire des choses extraordinaires, pour devenir saint, mais plutôt de faire chaque chose de façon extraordinaire dans son quotidien. Elle recevait beaucoup de visiteurs. Je dirais surtout à partir de la deuxième partie de sa vie, justement, quand elle a reçu les stigmates, en fait, Marguerite a eu vraiment aussi des charismes vraiment de la part de Dieu qui lui permettaient de conseiller les gens, de les aider, de les éclairer aussi, et de les aider à discerner sur leur chemin de vie ou les vocations. Et beaucoup, beaucoup de gens se sont sentis attirés par l'amour de Dieu grâce à Marguerite. Elle a accueilli chaque personne là où il en était. Jamais elle n'a poussé qui que ce soit à vivre le même chemin de foi qu'elle. En revanche, elle prenait par la main chaque personne pour l'amener progressivement à comprendre un peu plus, peut-être à s'ouvrir à cet amour de Dieu. Mais je pense que c'est par son témoignage aussi, tout simplement. Je peux dire que j'ai pratiquement tous les jours des personnes qui viennent ici dans cette chambre. Alors, ça peut aller de deux, trois personnes dans la semaine. Même, ça va parfois jusqu'à 50, 100 personnes quand c'est des groupes. Et ces temps, je dois dire que j'ai de plus en plus de groupes et de personnes nouvelles. C'est-à-dire des personnes qui n'étaient jamais venues jusqu'ici, mais depuis l'annonce de la canonisation, qui ont eu cet élan de venir voir la chambre de Marguerite, voir où elle habitait, découvrir un peu plus qui elle était. Ils sont toujours touchés par cette simplicité et cette humilité de Marguerite. Elle continue de les accueillir comme elle le faisait déjà de son vivant, en fait. Et on ne peut pas dire vraiment que les gens repartent comme ils sont entrés. De donner aux autres l'amour de Dieu, je crois que c'est ça qui manque aujourd'hui. Aujourd'hui, on est tellement pris, les uns, on ne se regarde même pas, les voisins, tout ça. Alors moi, je trouve que je dis bonjour à tout le monde et j'essaie d'apporter, justement, j'ai cherché cette force qu'elle avait, Marguerite, avec les enfants, avec chacun des personnes qu'elle rencontrait, d'apporter un sourire, un bonjour. Par sa vie toute simple, elle donnait la lumière. Oui, tout simplement. Quelquefois, il ne faut pas faire de grandes choses. Il faut être soi-même, avec ses faux pas, avec ses défauts, mais être soi-même, être vrai, surtout être vrai. Et délivre-nous l'Hémane. L'Esprit Saint, vous éclairez, vous éclairez. Alors, les 27 du mois, c'est un temps de prière qui est né un petit peu avant la béatification, donc vers 1995. Et le prêtre de la paroisse de l'époque, l'abbé Hubert Lab, avait eu vraiment ce désir, cette intuition profonde de faire connaître, en fait, Marguerite Bailly en proposant un après-midi d'adoration au pied du Saint-Sacrement, puis une messe d'action de grâce. Il y a plusieurs temps de prière autour de cette canonisation. Donc, la canonisation aura lieu le dimanche. Et avant la canonisation, il y aura une veillée de prière à Rome pour tous les fidèles et les pèlerins qui le désirent. Et puis, après la canonisation, le lundi, il y aura une messe d'action de grâce, aussi à Rome, pour dire merci, tout simplement, pour cette belle fête. Vous voyez, Marguerite, elle disait déjà à son époque que la foi était devenue si petite qu'elle pourrait tout tenir dans un dé à coudre. Je me dis que si son témoignage peut réveiller la foi, déjà en Suisse, chez les personnes, et donner, en fait, un témoignage lumineux aussi pour le monde entier, eh bien, c'est ça qui est merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada